Les mecs qui ont bercé notre enfance seront au rendez-vous ce 28 mai au Palais de la Culture. C'est l'information donnée par la commissaire générale du festival Les Goûters de mon Enfance lors d'une conférence de presse. Une idée de l'ONG Cagnemain appuyée par l'UNESCO qui a pour ambition de valoriser l'art culinaire ivoirien. Le compte-rendu de Ange Assemion et Marius Serib. La date est connue. Ce samedi 28 mai au Palais de la Culture de Trezville se tiendra à la quatrième édition du festival Les Goûters de mon Enfance. C'est une idée de l'ONG Cagnemain qui a pour entre autres activités la valorisation du patrimoine culinaire ivoirien et de leurs acteurs. Au cours de la conférence de presse qui marque le lancement de cet événement au siège de l'UNESCO, la commissaire générale du festival a clarifié l'intérêt de cet événement. Sous le parrainage de la première magistrate de la région de la Naoua, cette édition 2022 a pour thème l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme parce que quand vous prenez l'activité de vente de goûter, c'est une activité génératrice de revenus. Et avec cette activité génératrice de revenus, de tout temps, les moments ont eu à partir de ces revenus la scolariser, à contribuer aux charges de la famille. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous devons faire plus. Le Tratra, l'aller-retour, les Gboflotos, ce pan culinaire de notre pays tendre à disparaître de notre vécu quotidien au profit des mets occidentaux. Lancé en 2018, le festival de partage des mets locaux de notre enfance a des retombées positives remarquables. Le bilan est positif, il est encourageant. Il est encourageant dans la mesure où le complexe qu'on constatait au niveau de la consommation des mets, ce complexe est en train d'être brisé. Puisqu'aujourd'hui, on voit lors des thèses ces mets-là qui sont proposés. La visée économique, c'est de rendre autonome la femme, améliorer leurs conditions de vie à travers la commercialisation de ces fast-foods ivoiriens, des mets traditionnellement faits à partir de la farine. Par ailleurs, promouvoir la diversité culturelle et culinaire, une vision qui cadre avec celle de l'UNESCO. Il faut savoir que la plupart des femmes qui sont dans ce secteur sont dans l'informel. Donc aujourd'hui, en tant que maire, c'est de prendre en compte aussi ces femmes-là qui vendent des golf-auto, de la loco et tout, dans nos différents quartiers et d'en faire des activités pérennes. Les partenaires associés à cette rencontre contribuent à ce partage de valeurs et de transmission à la nouvelle génération de façon particulière. Nous avons donc participé à ce que le festival connaisse une réussite parce que les dames étant bien formées, elles vont donc livrer des mets sains. Les porteurs du Palais de la Culture s'ouvriront ce 28 mai à partir de 9h. Rendez-vous est donc au prix pour déguster les plats de notre offense.